Générique ... Voilà, nous parlons donc essentiellement politique à partir de ce moment même, sur 5 sur 7 matin. Et Gilles Dansou, comme tous les jeudis, reçoit pour nous un invité politique, un jeune politique aujourd'hui, engagé dans le mouvement pour un Bénin prospère. Gilles Dansou, bonjour. Bonjour, Ricardo. Bonjour, Serge. Bonjour, José. Bonjour, M. Fiermin. Bonjour, M. Dansou. Vous êtes membre fondateur du mouvement pour un Bénin prospère. Et vous êtes engagé dans la mouvance présidentielle. Vous soutenez les actions du président de la République. Vous le faites de quelle manière, dites-nous ? Merci beaucoup. Et comme vous le savez, la jeunesse, aujourd'hui, a pris conscience de la situation politique. Vous vous rappelez, dans ce même pays, où la politique a épaillé la jeunesse. Je veux dire, la jeunesse ne se retrouve pas à travers les conseils politiques. Et au lendemain des élections présidentielles de 2016, où la jeunesse s'est mobilisée derrière, le candidat, aujourd'hui président de la République, s'est vu, quand même intéressé, vu qu'autour de ce leader, on s'est communiqué, on s'est entendu, on s'est compris, pour que le candidat de la jeunesse se retrouve aujourd'hui à la tête de notre État. Et fort de cela, la jeunesse a pris conscience de se retrouver autour d'un cruiset que nous avons dénommé Mouvement Bénin prospère. Et ce mouvement qui a vu le jour a pour mission fondamentale d'accompagner le chef de l'État, non seulement pour la réussite de son mandat, mais aussi à s'enraciner, à prendre part aux décisions politiques. Et désormais, nous pourrons désormais dire nos mots dans les décisions au niveau de l'État. Justement, en parlant d'accompagnement du chef de l'État, je l'ai demandé tantôt, qu'est-ce que vous faites concrètement, au-delà des discours que vous tenez, et qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour démontrer véritablement que vous êtes dans cette action ? Merci beaucoup, vous savez, le chef de l'État, déjà dans son programme d'action, a annoncé beaucoup de réformes. Et dans ces réformes, aujourd'hui, il est important que la jeunesse, qui se retrouve à ses côtés, communique énormément avec la base. Vous savez, lorsqu'on parle de réformes dans un pays ou dans tout secteur, ça a été toujours objet de bouleversements, de traumatismes, pour beaucoup d'acteurs et la population, d'ailleurs. Et le chef de l'État a besoin du relais. Donc, aujourd'hui, le mouvement Bénèque-Prospère a là, aujourd'hui, pour relais, et non seulement relais l'information du chef de l'État, mais communiquer avec la base et faire comprendre à la base les décisions phares du président et du régime en place. Monsieur le journaliste, vous continuez avec moi, avec les nouvelles réformes, aujourd'hui, où tout le monde crie dans la rue pour dire « Le chef de l'État fait ci, le chef de l'État fait ça ». Mais c'est parce que les mouvements qui existent, ou les partis politiques, ne sont pas en train de faire réellement leur travail, que ces partis devraient faire quoi ? Ils devraient, après le prix des décisions du chef de l'État ou du gouvernement, ils devraient descendre fréquemment au niveau de leur base et expliquer de fond en comble les nouvelles réformes qui participent réellement au développement de notre pays, le Bénèque. Et une fois communiquée avec la base, la population reste disponible à accompagner le chef de l'État dans ces réformes. Parce que lorsque vous ne communiquez pas avec votre base et que la décision tombe, du coup, tout le monde se remet, surtout lorsque vous avez des adversaires politiques, les gens ne font qu'envénimer la décision, alors qu'une décision ou une réforme a toujours un aspect positif. Et c'est ça, il est important que nous clarifions ici. Notre mouvement est là pour non seulement relayer les informations, mais se rapprocher de la population à la base et les faire comprendre l'importance des décisions ou des réformes que le chef de l'État prenne pour le développement de ce pays. Avec le nouveau code électoral, vous n'êtes pas sans savoir qu'aller en disperser n'est plus chose possible aujourd'hui. Il faut se mettre en bloc. Deux blocs au sein de la majorité présidentielle, votre mouvement se retrouve à quel niveau ? Merci beaucoup. Vous savez, c'est très important. Aujourd'hui, nous parlons de blocs. Et il est aussi important, j'écouter un regard dans le rétroviseur, et voir que cette réforme au niveau du système partisan est une réforme sanitaire. Comme on pourrait le lire au niveau de certaines manchettes, cette réforme pour nous est venue et assermer le désordre qui se passe dans notre pays. Vous savez, aujourd'hui, ça, 28 ans, après la démocratie, on enregistre en décembre 2017, 236 partis et 17 alliances. Et comment ces mouvements et partis fonctionnent ? Il est important que lorsque le chef de l'État insère cette réforme, que chacun puisse faire une diagnostique à ce niveau et voir les forces et faiblesses de notre pratique, et en faisant les analyses, en évaluant les forces et faiblesses, nous pourrons rendre compte aujourd'hui que les mouvements se créent de quartier en quartier, et ils n'ont pas l'envergure, ils n'arrivent même pas à atteindre les objectifs fixés, ils n'arrivent même pas à apporter un candidat. Est-ce que le vote n'est pas dans cette logique aussi ? Jamais. Justement, vous savez, nous, nous sommes retrouvés, comme je viens de le dire, la jeunesse, qui ne s'était pas retrouvée au niveau des décisions, au lendemain des élections, après avoir supporté le candidat, qui est aujourd'hui président de la République, s'est dit, maintenant nous allons nous retrouver autour du creuset, et échanger permanentement avec le pouvoir, et se rapprocher aussi avec la base, et en même temps, accompagner le régime en place dans ces réformes. Parlons du regroupement, où, en somme, nous, aujourd'hui, on vote normalement, vous savez, lorsque vous êtes un enfant béni, il ne sert à rien de se précipiter. Aujourd'hui, deux blocs se dessinent, il y a le progressif et la République. Notre mouvement a été approché à ces deux grandes tendances, et bientôt, le mouvement béni-prosphère s'engagera. Et comme vous le savez, les deux blocs, là, sont des blocs du régime en place. Et nous sommes dans notre analyse, parce qu'il ne sert à rien. Nous, nous travaillons, comme je l'avais dit dans mes propos, nous communiquons plus avec la base. Donc, nous ne serions pas question de se lever, ici, à Cotonou, et dire, nous sommes de ceux... C'est sûr que vous avez des critères. Justement, et c'est fort de ces critères-là, nous étions allés à rencontrer notre base, nous avons échangé, et il ne faut pas opérer un choix qui ne va pas rimer avec la vision de la base. Et de la même manière, vu que nous sommes aujourd'hui au niveau de la décision, nous savons où nous allons mettre la terre, mais pour le moment, nous n'avons pas encore opéré le choix. Mais sous peu, vous verrez la position du mouvement Bénin-Prospère, qui serait soit au niveau des Républicains ou des Progrès. Sous peu, les élections législatives sont prévues pour 2019. Exactement. Très bientôt, nous sommes à quel point de loi. Il y a un planning pour ce regroupement, et comme vous le savez, d'ici fin novembre, tout sera clarifié, et vous allez voir que cette tendance ira au Congrès. Et parce que vous savez, aujourd'hui, le désordre, moi je salue un peu ce regroupement, et c'est là que chacun montrera vraiment sa force. Et au niveau de chaque regroupement, que ce soit au niveau des progressistes ou des républicains, il arrivera mieux que chacun organisera au niveau de sa banque des primaires. Et, en fait, le mouvement Bénin-Prospère n'entend pas précipiter son choix. Et dans nos critères évoqués, puisque chaque fois, nous allons autour d'une table de négociation, nous évoquons nos critères. Et, comme vous le savez, la jeunesse veut aujourd'hui se faire représenter, et elle se fait bien positionner. Si la jeunesse ne voit pas tout de suite sa présence bien décidée... C'est la croix qu'elle est déçue par l'ancienne classe politique. Mais, normalement, écoutez, où en sommes, nous, où est la part de la jeunesse dans ce que nous avons ? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la jeunesse se réclame, puisque c'est nous qui avons ramené ce président au pouvoir, et nous devons l'accompagner. Et la jeunesse ne se retrouvait pas au niveau des décisions. La jeunesse ne se retrouvait pas. Se retrouve-t-elle aujourd'hui ? Oui, mais, écoutez, vous savez, le chef de l'État a annoncé des réformes, et il faut donner le temps à ce que ces réformes-là soient opérationnelles. Je pense que la jeunesse doit pouvoir se donner un peu de la patience. Nous ne sommes pas pressés, mais nous avons la foi. Et nous sommes, nous aurons la foi, nous avons confiance au chef de l'État. Et il a aussi la jeunesse dans son plan. C'est pourquoi, quand il y a quelque chose qui s'agit, j'ai dit non, chers amis, nous avons été tous au combat, nous avons été tous militants, nous avons tous accompagnés le chef de l'État. Bon, patientons-nous. Puis c'est les réformes. Le chef de l'État est en train d'opérer des réformes, et c'est des réformes phares. Pourquoi se presser ? Parlons de réformes, si vous le permettez, nous avons la lutte contre l'impunité aujourd'hui. Et qu'est-ce que votre mouvement pense de ce combat qui est amené par le régime en place ? Exactement. Comme je l'avais dit, je l'avais dit que c'est à cause de ces réformes-là et que le chef de l'État opère, que la jeunesse aujourd'hui se voit dévouée à accompagner. La lutte contre la corruption, vous savez, il n'est pas facile le processus du développement dans une nation. Et on ne peut pas laisser cette patriote, je dis bien, cette patriote emportée pour gérer comme le veut le bien de l'État. C'est pourquoi nous, nous accompagnons le chef de l'État dans ces réformes de l'icône de la corruption. Et nous sommes prêts à ce que chaque acteur ou chaque patriote qui porte un acte puisse répondre véritablement de son acte. C'est pourquoi tout ce qui se fait en route... C'est qu'à ça, ça, couleur politique. C'est ça ? Oui, quoi ? C'est pourquoi le chef de l'État dans ses choix n'a pas ciblé, comme on pourrait le dire ou certaines personnes le frédent dans la rue, le grand appel aujourd'hui, c'est quand même laissé. C'est un planning. Le chef de l'État peut aujourd'hui décider. Il est libre de dire voilà aujourd'hui, j'attends tel secteur, tel secteur. Et il revient au chef de l'État. Lui, l'habitre. C'est lui, l'habitre. L'habitre est le seul maître du terrain qui décide de quoi faire à la santé pour le bien-être de la population. Je pense que il revient à la population de savoir faire une bonne lecture des actions du chef de l'État. c'est pas que l'action du gouvernement est orientée vers XX, non. C'est une erreur. Donc, ensemble, soutenons ce régime pour que vraiment le président puisse apporter ces réformes pour que le PNL puisse décoller. Analysons, comparons-nous aux autres pays pour voir le niveau d'avancement, voir combien de fois les partenaires sociaux ont perdu leur pays par rapport à notre pratique. Je pense que nous devons comparer au-dessus de l'État et c'est pratique aujourd'hui. Vous êtes dans l'administration, vous savez comment ça ne passe aujourd'hui. Tout le monde a peur et la gestion aujourd'hui n'est plus comme cette d'hier. Tout le monde essaie d'être sur la droite ligne. Or, par le passé, les gens ne sont pas mal du bien public. Ils gèrent comme le veulent et je ne sais pas sur quoi ils comptent pour gérer ainsi. Ils sont partis avec le bien. Aujourd'hui, la jeunesse en souffre. Si tout était bien géré, peut-être qu'on ne serait pas à ce niveau. Visiblement pour vous, vous êtes dans une dynamique d'accompagnement sans faille, de soutien et d'effectibles et donc tout va bien pour vous aujourd'hui. Je pense que comme je l'avais dit, il ne sert à rien de se presser. Tout va bien pour vous ? Tout va bien. Même si tout n'est pas rose. Tout va bien. Même si tout n'est pas rose. C'est de ça qu'il s'agit. Puis je l'ai dit nous sommes en phase de réforme. Il faut laisser les réformes aller, accompagner les réformes et attendons alors la suite des réformes. En attendant la suite des réformes, est-ce que vous arrivez vous au sein de votre mouvement de faire une analyse critique justement de tout ce qui est fait ? Puisque visiblement depuis un moment vous estimez que tout va très bien et donc pas de critique autour. On peut faire des critiques constructives. Je suis entièrement d'accord. C'est comme ce que je viens de dire tout à l'heure. Je dis tout n'est pas rose mais tout va bien. Tout n'est pas rose. nous faisons des analyses critiques et il n'y a pas d'homme parfait qui peut avoir de quelques légérités dans le fonctionnement. Mais je dis aujourd'hui nous sommes partis de très bien regardés après la démocratie 28 ans déjà. Voyons un peu nos pratiques. Analysons un peu et jetez un peu de regard dans le rétrogé pour voir notre niveau par rapport à la gestion du bien public. C'est de ça qu'il s'agit. Et voyons, analysons un peu depuis l'arrivée du chef de l'État M. Patrick Tarrant sa gestion par rapport aux autres régimes. Je dis bien tout n'est pas rose mais nous sommes dans une approche de développement qui est incomparable à ce que nous avons vécu par le passé. La jeunesse qui a accompagné le chef de l'État vous l'avez dit la jeunesse qui descend à la base pour véritablement travailler faire la sensibilisation est-ce que les questions du développement vous préoccupent également parce qu'il y a des questions liées à l'électricité à l'eau à l'eau potable les questions liées à l'éducation à la santé est-ce que cette question vous intéresse est-ce que vous parlez de ça est-ce que vous accompagnez la population dans ça ? Je pense qu'il n'y a pas d'action sans le développement d'ailleurs je pense que c'est la vision première de notre mouvement le développement des centres de santé de l'électricité tel que vous venez de parler je pense que le département des collines qui est aujourd'hui notre fief électorale c'est un département qui pendant longtemps est resté oublié il a fallu l'arrivée de ce régime aujourd'hui pour que nous puissions tout de suite bien bénéficier en nuisance je dis bien c'est l'exercion qui parle pour ceux qui n'ont pas des yeux de pouvoir mais nous sommes là et la population touche aujourd'hui du bout du doigt les réalités aujourd'hui et sous peu la population des collines pourrait être conjuguée dans le passé de la pénurie en haut pour temps c'est très important et je dis bien c'est les actions ça fait partie des premières actions que le chef de l'état a mené pour les collines les bidons jaunes c'est devenu une monnaie courante c'est quoi les bidons jaunes ? les bidons jaunes oui puis sûr il n'y a pas de mousse de pénurie et il faut aller il faut aller les bidons jaunes il faut faire la queue devant les robinies et il faut faire de longues distances pour s'accompagner en haut pour temps vous voyez si tu es un cadre tu es un travailleur affecté dans les collines c'est à toi la bannière mais aujourd'hui je dis bien tout est fait tout est fait je dirais il reste juste la connexion pour que la population puisse jouir de l'eau pour temps parlons de l'électrification ça n'est plus à démontrer pour ceux qui suivent les actualités je dis bien ce n'est pas seulement je ne parlais pas seulement des collines mais plus je parlais de tout le Bénin entier où la semaine dernière vous avez suivi le ministre de l'énergie qui a fait tournée nationale pour faire l'ANSEO la mise en réseau de ces localités réculées qui désormais bénéficient de l'électrification je pense que le développement passe d'abord de l'énergie et aujourd'hui dans l'autre de nos contrées nous parlons sur les actualités à l'instant nous parlons dans nos villes très lointaines les gens nous suivent qu'est-ce que nous voulons et même aujourd'hui les enseignants qui sont affectés dans ces localités nous disent ne souffrent plus ils ne souffrent plus de rien parce que l'énergie est le facteur capital pour le développement lorsque l'on a fait un enseignant dans une zone qui n'a pas de couverture électrique il est tenu d'aller louer dans une zone électrifiée et il fait de longues distances mais aujourd'hui nos populations dans les pistes rurales aussi oui parlons des pistes rurales vous savez une des forces essentielles est faite et les forces essentielles dont je parle vous savez le gouvernement est dans une approche et l'affatage aujourd'hui vous voyez au moins au niveau de nos différentes localités le gouvernement a fait une option de repartition de cette tâche et aujourd'hui on peut dire qu'il y a assez de projets qui ont été lancés et sous peu on passera à la phase exécutive donc je pense que cette cette manière ou cette programmation déjà de l'état donne déjà qu'on appelle une satisfaction morale et déjà chaque localité a son agenda ou l'agenda que le chef de l'état a réservé pour le développement de sa localité par exemple la zone de Calavie et Consor qui bénéficient aujourd'hui de beaucoup de voies en aménagement on se dit que l'insécurité disparaîtra dans ces zones et aussi la circulation sera aisée et la mobilité des citoyens sera quand même aisée et sous peu on aura une satisfaction c'est pourquoi je l'avais dit à l'entame qu'il urge que la jeunesse se mobilise et accompagner le chef de l'état dans ces réformes d'accord vous parlez de mobilisation de la jeunesse vous parlez également de relayer l'information et de se rapprocher de sa base vous comment est-ce que vous arrivez à entretenir votre base comme politique vous savez c'est pourquoi les réformes ne sont pas seulement au niveau de l'état vous entretenez votre base grâce aux réformes c'est ça ? écoutez chaque mouvement ou chaque parti politique a une stratégie de communication vous savez lorsque vous vous engagez dans un mouvement vous vous engagez avec des obligations du parti ou du mouvement et lorsque vous êtes membre d'un mouvement vous acceptez puisque la charte du parti même fiche des obligations la question de Ricardo est claire donc je viens je viens je viens vous évitez je ne fais pas la question vous évitez ma question ça c'est clair je reviens vous ne voulez pas répondez-y parce qu'il est l'heure je ne fais pas la question l'entretien de la base l'entretien de la base nous le faisons comme tout autre comme tout autre comme tout autre vous évitez la question je ne fais pas la question Ricardo parce qu'il dit aujourd'hui nous sommes en réforme et nous communiquons assez avec notre population quand on est en réforme on ne va pas écarter une france de la population des réformes donc la population aujourd'hui à la base elle est consciente de la vision du chef de l'Etat et de la vision aussi de nous qui sommes membres de ce mouvement vénètre prospère et c'est conséquemment cette base là insérée on a compris votre point de vue merci beaucoup Gilles merci Gilles Dassot merci M. Coudarin merci à vous et puis à très bientôt il est déjà 7h c'est l'heure du bulletin et puis elle est déjà là pour la présentation elle c'est Christelle Tongolo